Thierry Joseph, je suis le directeur d'un CFA géré par le champ de métier, la champ de métier de l'artisanat de l'ISER, un établissement qui accueille un peu plus de 1000 apprentis chaque année et aussi un établissement dans lequel depuis bientôt 18 ans, nous organisons des séjours de mobilité pour nos apprentis à l'étranger, soit en Europe, soit même dans des destinations plus lointaines. La mobilité, l'expérience qu'on a pu acquérir, s'est construite par étapes. Nous avons construit des projets de mobilité qu'on peut qualifier de simples avec une reciprocité sur des périodes de 2 fois de 3 semaines pour progressivement aboutir à des projets beaucoup plus structurés, beaucoup plus ambitieux sur le plan des objectifs pédagogiques, beaucoup plus intégrés au fonctionnement de l'établissement. Et donc cette mécanique qui s'est progressivement mise en place nous permet aujourd'hui d'avoir développé de nombreux partenariats qui permettent chaque année à 40 à 50 jeunes de partir en mobilité dans différents pays, soit en Europe, soit en Chine. Oui, un autre point qu'il faut souligner concernant les projets de mobilité, c'est la plus-value de ces projets pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que lorsque le jeune revient, après 15 jours ou 3 semaines à l'étranger, il a pu évoluer dans un environnement différent, il a pu aussi s'adapter à ces différences. Et donc tout ça permet à ces jeunes de gagner en autonomie, de gagner en confiance, de gagner en maturité. Et tous ces bénéfices, l'entreprise peut en profiter lorsque le jeune revient. Et donc au final, ça permet aussi dans ces entreprises de conforter l'idée que ces projets sont utiles aux jeunes mais sont aussi utiles aux mètres d'apprentissage et aux entreprises. Un point sur lequel je voudrais insister, c'est, on parle souvent de la phase de séjour à l'étranger des jeunes, c'est une phase importante. On parle moins souvent de la phase d'accueil, c'est aussi important. C'est même souvent plus contraignant et plus exigeant en termes d'organisation que la phase de déplacement puisque, bon, on propose sur l'établissement d'accueil la totalité de l'organisation. Et pour construire cette organisation, il faut arriver à déconstruire le fonctionnement habituel de l'établissement. Déconstruire, ça signifie modifier les encore temps, trouver nos nouveaux intervenants, organiser un programme. Et donc, cette phase d'accueil est une phase qui est parfois très contraignante pour le fonctionnement quotidien de nos établissements. Et il y a sans doute une réflexion à conduire sur la manière d'organiser tout ça de manière à ce que cette contrainte ne devienne pas trop forte et ne soit pas un obstacle au développement de la mobilité. et ne soit pas un obstacle au niveau de la mobilité. et ne soit pas un obstacle au niveau de la mobilité. et ne soit pas un obstacle au niveau de la mobilité.